On va d'abord mettre à réduire notre vin blanc avec le romarin. Alors là on a choisi du romarin, mais après on peut toujours mettre de la verveine, du thym, un petit peu de basilic, de l'estragon aussi qui se marient très bien avec les fraises, de la menthe. On reconnaît des gourmands à la manière de décuter leurs fraises. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens qui ne font pas forcément attention, ont plus tendance à couper une bonne partie de la fraise en mangeant la fane. Donc toi tu es plutôt gourmand. Ouais, voilà, exactement. Alors c'est aussi l'expérience en restaurant, qui fait que vous avez des fois quand vous commencez, vous ne faites pas trop attention. Puis quand le patron vous fait comprendre et vous fait peser les morceaux de fraises que vous avez coupées en trop, vous mettez le calcul derrière. On évite aussi que les fraises, ça peut vite coûter cher si vous en faites pas. Chose importante aussi, quand on fait une recette, alors qu'elle soit avec des fraises, on goûtera toujours une avant. Ça nous permettra de voir la teneur en sucre. Et donc du coup, de doser aussi, alors que ce soit au niveau du sabaillon ou de la crème qu'on montrera tout à l'heure. Et le vin blanc, il faut le goûter aussi ? Oui, mais là c'est un côté. Alors normalement non, il n'y a pas besoin de goûter de vin blanc. Alors il ne faut pas prendre non plus un vin blanc de mauvaise qualité. On évitera la piquette parce que sinon, d'une manière ou d'une autre, on va le ressentir. On partira sur un bon vin de table. Et les fraises et le vin rouge se marient bien également ? Pourquoi on choisit un vin blanc ? Oui, on pourrait prendre un vin rouge. Alors, pas trop puissant non plus. On va faire des vins trop tanniques parce que sinon on va perdre un petit peu en saveur. On va surtout sentir le vin rouge et moins les fraises. On partira sur des vins plutôt légers. Mais là, on ne partira pas forcément sur un sabaillon. On partira peut-être plus sur une petite nage ou une soupe de fraises. Le vin blanc, il a terminé de réduire. Et on en récupère vraiment, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus réduit. D'accord ? On a presque un sirop. Et voilà, qui a pris une légère coloration. Avec deux choses. Déjà, avec le romarin qu'on a mis dedans. Mais aussi parce que dans le vin, toujours un petit peu de sucre. Et le sucre, en chauffant et en réduisant, commence à acaramiller. On va mettre toute la crème. La crème, elle est surtout là pour éviter d'avoir quelque chose de trop épais avec le sabaillon. Ensuite, on mélange délicatement. On bourrine au chocolat. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada